En fait, il reste 6 races de cochons en France, 6 races anciennes. C'est des races qui ne sont pas utilisées dans les élevages industriels. Dans les élevages industriels, ils utilisent des races de cochons qui ont été améliorées par croisements successifs. Et nous, du coup, qui ne devons manger que local, on a le droit de manger quoi comme cochon ? Celui-là ? Là, celui-là. Ça, c'est une race locale, qui est née ici sur la ferme, élevée ici, transformée. Donc ça, tu peux difficilement faire plus local. C'est le cochon bien local ? C'est le cochon parfait. C'est le cochon d'ici ? Celui qui nous convient. Alors, si vous voulez faire un massage de cochon, tu prends un caillot un peu plat comme ça ? Ouais. Je vais venir, moi, j'arrive. Oui, vas-y. Et puis, tu vois, ils adorent ça. Ah ouais ? Parce que, ben ouais, ils se grattent difficilement. Quand ils bougent la queue, c'est qu'ils sont contents ? Entre autres, ouais. Elle aime ça, hein ? Oh, c'est beau ça. Oh, ben oui, bébé. Ouh, c'est beau ça. Oui, c'est bien ça. Ben oui. J'ai un don. J'ai un don pour les cochons. T'as un don pour les cochons. Je vais venir vous voir tous les jours, mes bibiches. De voir que les cochons sont élevés comme ça, ici, vraiment dans nos terres, et c'est une tradition, en fait, de les élever de cette façon. Ça nous fait nous dire que ça n'a rien d'acheter une marque connue dans le commerce de saucisson, alors que juste à côté de chez nous, on a des cochons qui sont heureux, qui sont vraiment élevés bien, avec de la bonne nourriture locale. On connaît, on va dire, le cycle de leur vie et de quelle manière ils arrivent dans notre assiette. On va bien manger une bonne saucisse. On va bien manger une bonne saucisse. Sous-titrage Société Radio-Canada